Générique Bonsoir à tous, en ce début de soirée, les officialisations tombent à tour de bras. David Luiz quitte le Paris Saint-Germain et retourne à Chelsea. Les blues ont cassé leur tirelire pour recruter le défenseur brésilien. Un transfert estimé à 40 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout, le club londonien a également annoncé l'arrivée du latéral gauche de la Fiorentina, Marcos Alonso, pour un montant de 25 millions. Formé au Real Madrid, l'Espagnol a signé un contrat de 5 ans à Chelsea. Côté départ, les dirigeants des blues ont accepté les assauts de la Juve. Quadrado est de retour dans le club de la Vieille Dame. Et on attend toujours Axel Witzel du côté de Turin. Le milieu de terrain du Zenith est très proche de rejoindre les Bianconeri. A l'OM, c'est Georges-Kevin Nkudu qui quitte le Vélodrome. Il rejoint l'Angleterre et s'engage à Tottenham. Dans le sens inverse, Clinton-Engie troque son maillot des Spurs pour celui du club marseillais. Il est prêté par Tottenham pour une saison. A Manchester City, on continue son dégraissage. Après le départ de Samir Nasri au FC Séville, c'est Eliakim Mangala qui a choisi de rebondir en Espagne. Le défenseur international français s'engage avec le FC Valence sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et on termine ce JT avec une information concernant Islam Slimani. Il est de plus en plus proche de Leicester. L'attaquant algérien aurait même déjà passé sa visite médicale chez le champion d'Angleterre. On se retrouve dans quelques petites heures pour un nouveau journal du Mercato. Restez à l'affût sur notre site. Les nouvelles vont très très vite ce soir.